Générique Les gens appelés à diriger les autres dans toute société qui s'est dit normale, en principe, doivent contribuer au relèvement d'un leadership à la hauteur des défis auxquels le pays est confronté. Donc, tout électeur sérieux doit garder à l'esprit que l'avenir de sa patrie est entre ses mains. Bonjour à vous, chers internautes et auditeurs de IWeb RDC, et bienvenue dans La Relève, une émission qui prépare la jeunesse à prendre le règne de demain. Je salue la présence de l'honorable Jean-Jacques Mamba, qui nous fait l'honneur aujourd'hui de participer à cette émission. Bonjour, honorable. Bonjour, madame. Et bienvenue. Merci. Bonjour, chers tous. Bonjour. Alors, la thématique choisie aujourd'hui est les élections de 2023 en République démocratique du Congo, qui doit être le profil d'un bon candidat. Chers tous, à vous la parole. Merci beaucoup, madame journaliste, de nous avoir accordé la parole. Chers co-débatteurs, chers téléspectateurs, je vous salue. Et je salue également l'honorable Jean-Jacques Mamba. Bonjour, cher honorable. Bonjour. Ce sujet, bien sûr que ça fait... S'il vous plaît, vous pouvez me présenter avant de parler. D'accord, et je réponds au nom de Benoît Mangole, je suis étudiant de l'Université pédagogique nationale. Ce sujet, que doit avoir le profit d'un candidat lors de l'élection, que ce soit les législatives présidentielles et autres, c'est bien sûr qu'il n'y a pas de critères universels qu'on peut retenir par rapport à cela. Cela ne peut dépendre que des électeurs. Mais personnellement, il y a quelques critères que je peux citer de ce que je sais. On peut voter un candidat, soit une personne peut se représenter comme un candidat, en ayant les critères tels qu'autres. avoir l'intégrité vis-à-vis de notre pays, une personne qui a la compétence, le professionnalisme qu'on peut voter par rapport à ses réalisations passées, une bonne éthique morale, patriotique et citoyenne, une personne qui amène les bons projets de société, en termes de propositions de loi, qui peuvent être en bénéfice de la population congolaise. Une personne qui défend notre pays, dans chaque situation. La morale qui fait preuve de témoigner des bonnes choses partout où il peut se retrouver, que ce soit à l'étranger ou dans notre pays. A ce qui concerne la population, la population peut voter une personne, pas seulement on se connaît, il nous donne quelque chose, mais il peut vous voter à cause de ce qu'il vous a parlé lors de la propagande, que une fois que je suis élu, je vais faire ça à ce qu'il y ait le progrès dans notre pays. Cher honorable, j'ai une question avant que je puisse m'attirer. Vous avez été élu. Est-ce que vos réalisations des mandats actuels et vos valeurs, tout ce que vous avez contribué au Parlement, peuvent pousser à la population de votre circonscription de vous réunir encore étant législataires nationaux ? Vous avez atterri. Ok, je vois que la ministre a une question. Vous avez une question ? Ok, mais je peux répondre alors. Bon, déjà, j'aimerais à la base signifier, pour ceux qui participent la première fois, que ce n'est pas une émission tournée autour de ma personne. Ici, nous allons ergoter autour des principes généraux qui devraient guider les électeurs dans le choix des candidats à une élection quelconque, à tous les niveaux, présidentielles, législatives, locales et communales. Il ne s'agit pas de me questionner sur mes ambitions ou mes prétentions à être candidat en 2023. Je serai candidat, mais bon, au moment opportun, lorsqu'il y aura une campagne électorale, je devrais me justifier devant mes électeurs, donc ceux qui m'avaient élu, et me justifier devant mes potentiels nouveaux électeurs, ceux qui m'éliront. Peut-être qu'en ce moment-là, si vous en ferez partie, vous aurez la possibilité ou l'opportunité de me questionner sur ce que j'ai réalisé. Donc évitons un peu pour cette émission de personnaliser le débat. On peut juste parler des principes généraux, des principes qui devraient guider un concitoyen à élire ou ne pas élire tel ou tel autre profil. Et je crois qu'on pourrait faire avancer la discussion dans ce sens-là. Bonjour à tous. Bonjour. J'ai dit bonjour aussi à nos téléspectateurs qui sont en ce moment en train de nous suivre à la radio. Je suis Job Kalala, entrepreneur. Je suis étudiant à l'Université pédagogique nationale. J'ai fait la gestion des entreprises, entrepreneuriat et organisation du travail. Alors il m'a été demandé, j'ai dit d'abord merci à l'honorable Jean-Jacques Mamba pour ces cadres en tout cas qui me laissent perplexe à chaque fois que j'arrive ici. On nous invite et on nous accorde une certaine valeur étant jeune, parce qu'on les remarque un peu partout, les jeunes ne sont pas discriminés, ils ne sont pas pris à leur juste valeur. Alors ici, je me retrouve vraiment dans ma famille au travers de cette émission. C'est pour cette raison que j'ai remercié l'honorable Jean-Jacques Mamba et particulièrement les tontons de jour pour la vision en fait de l'émission La Rélève. Alors, j'aborde directement la thématique. C'est les profils idéaux, si je peux dire, d'un candidat aux élections 2023. Alors, déjà, j'aimerais préciser un truc, c'est qu'on n'élu pas quelqu'un en fonction de ce qu'il dit seulement, c'est en fonction de ce qu'il est réellement. Parce qu'en matière des pouvoirs, si je peux dire, dans ce sens-là, on a besoin d'une vision qui est très claire. C'est-à-dire que quand quelqu'un se présente devant la population, on a besoin de sentir une vision précise et une vision qui laisse les autres les temps d'adhérer. C'est-à-dire qu'une vision qui pousse les Congolais à réfléchir au-delà de ce qu'on voit actuellement. C'est vrai, c'est déjà un élément évident. Plusieurs députés, lors des campagnes électorales, ils en font sûrement preuve. Ils donnent leur vision clairement. Mais par la suite, nous nous rendons compte qu'ils n'arrivent pas vraiment à atteindre ce qu'ils ont pu dire lors de la campagne électorale. Alors, à mon idée, à mon avis, les profils idéaux pour un prochain candidat aux élections doivent être une vision. C'est vrai, une vision claire, mais aussi quelqu'un qui est basé sur des valeurs naturelles. C'est-à-dire quelqu'un qui possède des valeurs qui sont justifiables, des valeurs qui sont... Les termes échappent un peu. Bon, qu'il y a des bonnes valeurs, si je peux dire ça dans ce sens-là. Parce que beaucoup de gens peuvent dire beaucoup de choses, mais qu'ils n'arrivent pas à accomplir par la suite. C'est-à-dire, c'est ça les soucis. Avoir une vision, c'est une très bonne chose, mais avoir des valeurs qui accompagnent la vision, c'est encore beaucoup mieux. Parce qu'ici au Congo, nous n'avons pas seulement besoin des visionnaires, parce que nous en avons autant que nous voyons à la toile en tout cas, qui circulent un peu partout, qui nous donnent des discours alléchants et qui nous laissent en tout cas croire que les choses vont aller au sens qu'ils ont pu dire devant le public, mais qu'ils n'ont pas su respecter ce qu'ils ont dit. C'est-à-dire que les valeurs comme l'intégrité, comme vient de le dire mon frère, l'intégrité devrait être la valeur primordiale d'un candidat. Parce que lorsqu'on est intègre, on sait accorder ses paroles à ses actes. Mais plusieurs fois, nous les remarquons en tout cas, ce qui est déplorable, beaucoup de gens qui disent des choses, mais qui n'arrivent pas à accomplir. Une chose encore que j'aimerais d'ailleurs dire à tout le monde, ceux qui nous suivent en ce moment, on ne doit pas s'effier à ce que les gens nous disent, à ce qu'ils nous donnent comme discours, soit à des histoires qu'ils nous apportent en termes des bassins, des petits-tchirats, trucs, machin. C'est vrai que ça vient pour flatter les gens, mais nous n'avons pas besoin de gens qui viennent nous flatter. Au Congo, nous n'avons pas besoin des choses qui sont éphémères, nous avons besoin d'un développement durable. Mais avec des trucs comme bassin qu'on apporte aux gens, c'est une façon, c'est une stratégie de flatter les gens afin de recevoir les voix, afin d'être élus. Mais bizarrement, je pense que c'est un truc contre lequel les Congolais ou les prochains électeurs devaient prendre en compte. On n'a pas besoin de gens qui viennent nous flatter, et par la suite, ils s'en vont. Et une autre chose, c'est que les députés qui font des discours, genre je vais construire telle chose, je me demande en tout cas si cela est de leurs compétences, de construire par exemple des ponts, etc. Bon, je ne sais pas dans quel cadre est-ce qu'ils les font, dans quelle optique est-ce qu'ils abordent cette thématique, en tout cas de construire des histoires pour la population. On sait que je sache en tout cas, un député est là pour voter des lois qui vont faire progresser la nation. Donc, si je peux me résumer, on n'a pas besoin de gens qui nous apportent des discours alléchants. On a besoin de gens qui ont une vision claire. Deuxièmement, qui visent les développements durables de notre pays. D'accord, reprochez-vous. Je vous en remercie. Ok, bon, merci beaucoup pour l'octroi du verbe. Je me nomme Danimu Kendika Tumba. Je suis étudiant à l'université de Kinshasa, à la faculté des sciences économiques et de gestion, en option économie publique, et aussi entrepreneur. Alors, je dis déjà merci pour ces sujets, combien pertinents, qui vont justement nous aider à émettre chacun un avis, pourquoi pas aussi des orientations et autres. C'est une question, bien sûr, qui mérite d'être posée et qui mérite aussi des avis, comme je le disais tantôt. Alors, pour commencer, j'aimerais d'abord donner une idée par rapport à ce qui concerne les élections. Les élections sont normalement un processus par lequel tous les citoyens choisissent leurs dirigeants à tous les niveaux, bien sûr. Nous avons les élections présidentielles, les législatives, ainsi qu'un municipal. Donc, c'est par ces moyens-là, démocratiques, bien sûr, que tous les citoyens, surtout Congolais, choisissent ces dirigeants politiques, les dirigeants politiques, les gens qui doivent normalement prendre le commandement ou orienter les choses dans ces pays. mais chose, malheureusement, qui ne s'est faite pas en bon et sien. Pourquoi ? Parce que la plupart de gens qui sont censés opter sur ces choix-là sont manipulés. Manipulés, pourquoi ? Parce qu'il y a un niveau de bassesse qui gangrène notre société, qui gangrène au moins notre population. Alors, je m'en vais droit au bi par rapport au profil, normalement, qu'il doit y avoir un candidat, tout celui qui se prétend être candidat, quel est le profil idéal que ces derniers doivent avoir. Normalement, quelqu'un qui se veut être un candidat doit normalement d'abord être compétent, comme on vient de le dire tout à l'heure, et aussi avoir une expérience de la gestion de la chose publique. Quand on dit expérience ici, on ne veut pas forcément dire qu'il doit avoir été quelque part, plusieurs années, mais néanmoins avoir au moins deux années d'exercice, soit de la chose publique ou encore bien chez les privés, mais aussi quelqu'un qui a de l'éthique, quelqu'un qui a une bonne moralité. Ce sont les caractéristiques qui font en sorte que nous ayons quelqu'un qui a un profil. En soi, je suis contre, je suis toujours fier quand je vois le réunion politique où encore on veut ressembler les gens pour parler politique, mais les gens qui mobilisent vont avec le débat, avec les phrases du genre « Venez, il y aura 5000 francs, il y aura ceci, il y aura cela. » Partant déjà de cette logique, je me dis que soit dans cette personne, il n'y a pas une vision claire, il n'y a pas de valeur. Parce que si on doit réunir les gens pour l'argent, tout le monde peut le faire, mais nous n'avons pas besoin de gens qui viennent avec l'argent comme premier objet, comme priorité, pour ensuite, lorsqu'ils seront là-bas, qu'ils puissent commencer à récupérer tout ce qu'ils avaient de pensée. Nous, aujourd'hui, nous avons besoin de gens qui ont une vision, qui portent une vision. Pourquoi ? Parce que le Parlement n'est qu'un échantillon de toute cette population, de plus de 80 millions d'habitants. Tous, nous ne savons pas y aller, nous ne savons pas aller mettre nos avis là-bas, nous ne savons pas comment aller plaider peut-être pour la cause des autres. C'est pour cette raison que nous prenons un échantillon de cette population qui nous représente là-bas, qui est censée parler au nom au nom de la population, qui est censée porter la vision, porter le déshydratant de sa base. Quand tu es là-bas, tu seras bien sûr rémunéré. Parce que beaucoup, ils vont pour la rémunération. Ils ne font rien. Ils vont là-bas, justement, pour être rémunéré. Bien sûr, tu seras rémunéré. Mais ça sera en contrepartie de quoi ? Qu'est-ce que toi, tu vas apporter pour qu'ensuite, qu'on te paye ? Tu y vas justement parce que tu avais appris qu'il y a un 21 000 dollars qui se donne là-bas ou comment ? Donc, ce que moi, je peux conseiller à la population, c'est qu'on doit éviter de voter tee-shirt, de voter argent ou encore de voter tribu. Bien sûr, tu peux avoir un oncle, quelqu'un qui t'approche, qui désire y aller, mais tu dois te rendre compte avant d'attribuer, avant de lui donner ta voix. Est-ce que cette personne sera vraiment en mesure d'aller te défendre et défendre les autres ? Parce que beaucoup disent moi, je vais voter, mais est-ce que c'est tout le monde qui va voter, qui va lui voter ? Moi, je peux lui être redevable parce qu'il a eu peut-être à me donner quelque chose donné. mais est-ce que tu ne penses pas que cette seule voix peut peut-être donner un sens à quelqu'un d'autre qui était soit porteur d'une vision qui était censée aider toute une population ? Donc, je pense que pour ne pas être assez long, je peux d'abord m'arrêter là. Question justement de conscientiser notre population à être assez judicié lorsqu'il s'agit de ces choix qui concernent toute la population donnée. Merci. Merci beaucoup. Je reprends de Jonas Moukaba et je suis chargé en sécurité informatique et aussi entrepreneur. Donc, vous êtes tous des entrepreneurs ici ? Non, je ne suis plus étudiant. Ah, ok. Mais tu as quand même une petite équipe ? Oui, oui. Je viens de l'université panafricaine du Congo et du Lipen. Ok. Il nous a été demandé de réfléchir autour d'une thématique qui dit quel est le profil que doit avoir un candidat ? Et là, c'est bien. Je voudrais d'abord souvenir quelque chose quoi. C'est un peu d'expliquer à la population qui nous suivent c'est qui d'abord un d'hôpité. Un d'hôpité, c'est un porteur de solutions. Les gens ne comprennent pas quand on est un porteur de solutions ce n'est pas parce qu'il va nous donner l'épée à manger, non. C'est quelqu'un qui doit voter des lois pour aider la population, résoudre un problème de la population. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à certaines situations auxquelles les personnes que nous avons votées ne sont pas loyales envers la population ou le pays. nous n'avons pas de patriotes. Nous n'avons pas de personnes qui peuvent se dire que moi je suis réellement comme on est. Je suis là pour défendre l'intérêt de la population et l'intérêt du Congo. Mais nous avons rencontré quand même des personnes qui sont là pour remplir leur poche et puis partir. Nous avons actuellement des députés coopérants. Il est député mais il est coopérant quelque part. Il est député pour favoriser certains expatriés. Donc là, ce n'est pas un député. La seule chose que je peux demander à la population aujourd'hui, nous nous préparons dans quelques mois pour aller aux élections. Nous pouvons choisir qui ? A qui on peut confier cette tâche d'être un porteur de solutions pour nous ? J'ai au moins trois critères que je vais un peu souligner ici. Je demanderai à la population de trouver un patriote. Aujourd'hui, nous avons tendance à dire qu'il faut qu'on vote quelqu'un qui a fait des études, qui est licencié, docteur en droit, docteur en poly, polythologue, docteur en ceci. C'est là. Non, cela ne suffit pas. Mieux vaut avoir un lettré qui est patriote qu'avoir un licencié qui va aller là-bas pour remplir ses pochets et devenir coopérant. Et je demande aussi à cette population, nous ne pouvons pas voter les gens parce qu'ils les Kassaïens, ils les Soyaïens, dès qu'il sera là-bas, il a la possibilité de me recommander. Non. Il faut qu'on vote un Congolais, quelqu'un qui sera prêt à sacrifier sa vie pour donner la solution à ces peuples qui l'ont. Il faut qu'on trouve quelqu'un qui incarne des valeurs patriotiques du pays et non quelqu'un qui incarne des coopérations, quelqu'un qui est là pour le 21 000 dollars, là, ça ne sera pas bon. Parce que demain ou après-demain, nous avons vu que dans ces pays, la plupart des députés, la plupart des ministres, ce sont les enfants des IA. Parce que son père avait géré quelque part que son fils sera ministre ou député demain. Il faut qu'on évite cela qu'on vote de personnes qui seront capables d'apporter des solutions à nos problèmes. Des personnes qui seront capables de dormir dehors avec nous parce qu'il y a un problème. Il y a des personnes qui, après les vacances parlementaires, ils vont en Europe, ils vont dans tel pays, dans tel pays. Et même dans nos provinces, je vous demanderai en sorte que aujourd'hui, nos provinces, nous sommes en train d'offrir parce que ce n'est pas construit. Mais la plupart de ceux qu'on a voté là-bas dans nos provinces sont ici à Kinshasa en train de construire des immeubles. Mais là, où ils rentrent pour aller demander qu'on leur vote encore, ils ont construit quoi? Est-ce que nous devons toujours continuer à voter ce genre de personnes? Non! Les choses doivent changer. Il faut qu'on vote des personnes qui seront capables d'être avec nous à tout moment. Merci. Merci. Le prochain tour. Merci beaucoup pour la parole. Je me nomme Grasse Likoundé Beyomba. Je suis détenteur d'un diplôme d'études approfondies en entrepreneurship, personal development and problem solving à l'Université de Cape Town. À l'Université de Cape Town, désolé. Je suis aussi cadre du mouvement de libération du Congo, le Congo 3, potentiel candidat pour les élections municipales qui arrivent. Par rapport au sujet donné sur le profil d'un bon candidat pour les élections qui arrivent, moi, je pense que mes amis ont dit vraiment beaucoup de choses, mais je vais encore revenir en essayant de résumer en un petit mot et qu'un bon candidat pour les élections qui arrivent doit d'abord être un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui parle en termes de nous, pas en soi, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas en lui-même, mais qui pense à la communauté. Un bon candidat pour les élections qui arrivent, moi, je pense que c'est quelqu'un qui sera capable d'apporter un projet qui va sortir qui va résoudre, voilà le terme, les problèmes, n'est-ce pas, de sa communauté. Un bon candidat, c'est lui qui est élu pour représenter sa communauté sur les niveaux, sur tous les niveaux, c'est-à-dire, c'est comme ça que ça va se passer, sur tous les niveaux. Donc, un bon candidat doit être en mesure d'avoir une vision. S'il est leader, il peut réaliser sa vision. S'il est leader, il peut proposer proposer des choses pour sortir, n'est-ce pas, sa communauté des difficultés. Par rapport aux électeurs qui, n'est-ce pas, doivent élire ces candidats, aujourd'hui, beaucoup s'emportent par des discours parfois populistes. Aujourd'hui, je vois beaucoup, excusez-moi le terme, des femmes qui préfèrent voter des femmes au nom de la parité, par exemple. Ce sont des choses qui ne doivent, en réalité, pas avoir lieu parce que ce n'est pas par parité qu'on doit voter, c'est par rapport à la vision, par rapport à l'éthique du contexte qui est devant nous, par rapport à ce qui peut apporter comme projet pour sortir la communauté dans des difficultés. Donc, on ne peut pas voter par parité au nom de la parité, on ne peut pas voter parce qu'on nous a donné 5 000 francs, je crois qu'on a mis à 10 à tout à l'heure, parce qu'on nous a donné des polos, parce qu'on nous a donné un peu de bière, vous savez, après les réunions politiques, comment ça se passe. Je pense qu'en ce moment-là, on aurait voté la bière qu'on nous a donnée, on aurait voté le polo qu'on nous a donné par la personne, on va continuer à vivre dans des mêmes difficultés et ce sera ainsi de suite. Merci beaucoup. Je pense que je m'en tiens. Je voulais intervenir. Bon, je vais intervenir exceptionnellement. J'avais besoin de vous écouter. Vous savez, il y a une forme de distorsion sociétale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le raisonnement devrait se faire à l'envers. entre un électeur et un candidat, il y a une dialectique qui s'installe, c'est une dialectique de redevabilité, un lien de redevabilité. Il y a une personne qui vient solliciter un suffrage, c'est le candidat, et il y a un électeur qui a l'attitude de lui accorder ce suffrage ou de ne pas le lui accorder. Après, on peut définir les bases sur lesquelles l'électeur choisit d'accorder son suffrage ou en d'autres termes accorder sa confiance à son candidat. Il y a plusieurs bases. Vous n'allez pas empêcher un frère de voter sa soeur ou une soeur de voter son frère, même si celui-là est incompétent. Vous n'allez pas l'empêcher de le faire. Vous n'allez pas empêcher un voisin de voter son voisin. Ça reste subjectif. Il est démontré que l'électorat de Bill Clinton était constitué de 70% de femmes parce qu'elle trouvait que Bill Clinton était beau. C'est ça, la démocratie. Nous avons au Parlement des collègues comme des adiens qui ont été largement élus. Il vient pieds nus au Parlement, il danse, il dit les gens aiment ça. Et comme vous l'aviez dit, au Parlement, c'est un échantillonnage de la population. Alors, parlons du lien de redevabilité. Et moi, je suis assez bien placé pour vous expliquer ce qui se passe. Je suis candidat en 2011, ça ne passe pas. Je ne suis pas connu, je revenais de l'Europe et puis je n'étais pas préparé pour l'élection. Donc, après cet échec, je me mets à travailler. Et je travaille essentiellement sur la rhétorique. C'est un peu facile. Vous êtes opposant, vous avez un parti qui a pignon sur rue, vous êtes porte-parole. Critiquer Kabyle était très simple. Et donc, les gens aimaient ça. Les gens aimaient bien les gens qui critiquaient ce qui se passait. Donc, vous parlez, vous parlez, et vous arrivez à construire cette forme de lien de confiance entre vous et la population qui vous identifie par votre courage, par votre argumentaire et par tout ce qui va avec parce que vous arrivez à montrer qu'il y a possibilité d'avoir une société qui est meilleure. Mais quand vous vous engagez sur le terrain de la campagne, parce que vous n'avez pas réalisé sur le plan social, vous n'avez pas fait de pont, vous n'avez pas donné des pannes et tout ça, vous devez avoir une bonne rhétorique pour discuter avec les gens. Et j'étais troisième. Donc, j'ai bien expliqué ce que j'avais envie de faire. Ma vision, en ce qui concerne les deux missions principales d'un candidat ou d'un législateur, c'est-à-dire légiférer et contrôle parlementaire, j'ai expliqué, là où il y avait des problèmes, j'ai dit ce que nous allons proposer. Et voilà, le tour était joué. Donc, là où je trouve des érosions, nous allons motiver le gouvernement, contraindre le gouvernement à mettre les moyens. Là où il y a l'insécurité, nous allons demander au gouvernement. Là où il faut des nouvelles lois, nous allons demander. Donc, vous expliquez ce que vous allez faire. C'est ce que vous appelez vision. Et les gens qui vous connaissent déjà, qui ont appris à vous apprécier au fil des temps, vous votent. Donc, je fais 10 000 voix, c'est bon. Mais qu'est-ce qui se passe juste après ? Il se passe après que j'entre dans la réalité. La réalité, c'est que après que mes électeurs m'aient entendu, qu'ils acceptaient de me donner cette confiance, je leur suis redevable. Et malheureusement, ça va faire 5 ans que j'ai reçu, que je reçois des gens tous les jours. Il ne m'est jamais arrivé devant un électeur qui m'approche avec une proposition de loi modificative ou de nouvelle loi qui m'approche pour un problème législatif ou de contrôle parlementaire. Par exemple, vous savez, dans ma société, c'est un établissement public, il y a eu des tournements, il y a eu ceci, vous savez, le ministre a fait cela. Je n'ai vu ça que très rarement. 95% des personnes que je reçois apportent des problèmes sociaux en raison de la situation économique. C'est des problèmes de maternité, c'est des problèmes d'enterrement, des problèmes de mariage, des problèmes de maladie, paiement des frais académiques et ainsi de suite. Problème d'érosion, il faut donner des bambous, il faut donner des pneus, il y a des endroits où les gens ne peuvent pas circuler, il faut aider, il faut faire un pont, il faut faire ceci. Donc bref, si vous avez été élu sans faire d'action sociale et que vous avez ce mandat, en guise de reconnaissance, lorsque vos électeurs vous approchent pour résoudre des problèmes, vous ne leur tournez pas le dos en leur disant écoutez, moi je suis un législateur, mon travail, vous m'avez élu pour légiférer, voilà, je le fais bien, voilà toutes les propositions de loi que j'ai faites, vous m'avez élu pour contrôler, voilà toutes les actions de contrôle parlementaire que j'ai faites, voilà mon bilan. Ils ne vous écoutent pas. Ils n'en ont même pas besoin, ils ne vous poseront même pas la question. Le nouveau lien de validité qui se crée, c'est votre capacité à rencontrer les problèmes sociaux. Ça veut dire aujourd'hui, si je veux me faire réélire, on va me demander depuis Okenda, qu'est-ce que tu as fait pour nous ? Pas depuis Okenda, qu'est-ce que tu as fait votre parlement ? Cette question, on n'entend pas. Et donc, le vrai problème que nous avons, c'est celui-là. C'est qu'aujourd'hui, si vous voyez 40 000 personnes se ruer vers la candidature nationale, c'est des histoires de 21 000 dont vous parlez, qu'on n'a pas. Et puis, c'est aussi le fait que l'État devient le plus gros employeur. Ça fait déjà des années. C'est-à-dire que peut-être que le métier politique est le mieux rémunéré, ce qui n'est pas le cas dans des pays sérieux. Quand vous allez au Nigeria, qui est un pays d'affaires, vous avez dans la ville de Lagos plus d'un million de millionnaires et dans ces un million, il n'y a pas de politiciens. Donc, à la limite, devenir député là-bas, c'est en demi-heure. Il y a tellement de débouchés pour gagner de l'argent et devenir riche. Ces débouchés n'existent pas ici. Et donc, les gens vont faire la politique pas parce qu'ils sont convaincus, mais parce qu'ils se disent qu'ils peuvent quand même gagner leur vie, ils peuvent trouver un emploi. Mais qu'est-ce qui se passe à la suite ? C'est que dans une campagne électorale, comme ce lien de redevabilité est établi, qui est un troc entre des prestations sociales, des dons et tout ça, et une voix, les gens arrivent, s'il réussit sa mission, il a 30 000, 40 000, il investit des polos, des bassines, des ceci, des cela, il se fait lire. Lorsqu'il va au Parlement, il sait que pour y rester, la seule mission qu'il a, c'est de trouver de l'argent. Vous reprochez à certains députés de dormir dans l'hémicycle et vous vous dites que les gens qui sont dans les provinces ne font rien. non, contrairement, après l'église catholique, toute infrastructure que vous voyez en province aujourd'hui, ce sont les députés. Parce que c'est la seule possibilité pour eux de se faire élire, c'est-à-dire qu'ils construisent des morgues, des ponts, des écoles, et ainsi de suite. Parce que lorsqu'ils vont là-bas, il n'y a pas de courant, donc on ne va pas le suivre à la télé, ils ne parlent pas français, ils ne peuvent pas suivre les plénières. Voilà, donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font ? Papa Ayé, Papa Sélèque Bissounini, ça se limite. Et donc, ils sont presque obligés, en tout cas pour renseigner-vous, tous ceux qui se sont fait élire deux, trois fois en province, lorsque vous allez, là où ils se sont fait élire, vous allez voir bon nombre d'actions sociales que ces gens. Parce qu'il y a la seule possibilité en province, c'est celle-là. Donc, lorsque ce lien de redevabilité est déjà créé, la personne se retrouve au Parlement pour s'approcher à une législature, elle se pose la question de savoir, l'unique question, je dois avoir combien pour refaire la même chose. Et donc, elle va se mettre au parlement en train de chercher de l'argent. Non seulement, elle essaie de satisfaire les demandes présentes, mais elle se prépare pour les demandes futures dans le cas d'une campagne électorale. Ce qui veut dire qu'elle va faire un contrôle parlementaire fallacieux sur un ministre parce qu'il a entendu que le ministre a détourné. Le ministre va l'appeler en aparté. Le ministre a y baki un million. Et puis c'est donc honorable. Bomen Aramoto, tu prends tes 100 000. Quand il prend les 100 000, il va faire une action sociale. Surtout quand c'est les vacances parlementaires et les gens sont contents et ils attendent ici. Maintenant, cette question devrait vous intéresser tous. Et je vais épiloguer par là parce que c'est un cercle vicieux. Le taux de chômage structurel est très élevé. À défaut de créer nous-mêmes nos entreprises, nos PME, le secteur bancaire est fermé pour les jeunes et pour tous ceux qui n'ont pas d'hypothèque. il faut que les investisseurs étrangers arrivent. Et pour que ces derniers arrivent, ils doivent trouver un pays normal, pas un pays qui est le pays le plus corrompu au monde. Mais comment est-ce qu'on évalue la corruption ? Comment est-ce que est calculé l'indice de corruption dans un pays ? Mais c'est de par son administration publique. On voit le comportement des ministres, comment ça se passe pour avoir des contrats, comment ça se passe pour avoir des documents. Au fait, on évalue le service public aux frontières, en interne, la fiscalité, les autorités publiques du tutelle. Et c'est sur base des actions qui sont faites, le manque de transparence qu'on peut vous classer. Et donc, lorsque ce ministre-là détourne une partage avec un député, en même temps, il sacrifie l'image du pays. Et vous, et toutes les mamans qui chantent parce qu'on a donné un bassin pour appeler l'hypothèque après peut-être deux mois, vont rester pauvres à vie parce que nous resterons un pays infréquentable. Et c'est comme cela que dans le cadre du G13, on avait fait des propositions. Moi, personnellement, j'avais demandé à ce que pendant une campagne électorale, qu'on casse ce lien de redevabilité, c'est-à-dire qu'on invalide tout candidat qui va offrir des cadeaux. Mais vous savez ce qui s'est passé ? Ça s'est passé que lorsque j'ai fait cette proposition, non seulement elle était balayée par la sanglée, mais je me suis fait huer dans la salle parce que c'est plus facile d'avoir un lien de redevabilité de don que d'avoir un lien de redevabilité basé sur une rhétorique, une réflexion à laquelle on vous tient. Vous aviez promis de faire ceci au Parlement, on attend. Mais si c'est question de donner des peignes, de construire une école, de s'occuper des orphelins, c'est plus facile. Et donc, la loi électorale ou les élections créent toutes les institutions. La première, c'est le président de la République. C'est une institution. La deuxième, c'est le Parlement. Le Sénat et l'émanation des députés provinciaux qui sont élus au suffrage direct. Donc, l'élection devrait tout régler. Et si le comportement aux élections n'est pas le bon, si la sensibilisation au niveau du comportement de l'électeur n'est pas le bon, nous aurons à tous les niveaux des mauvaises incendies. Et c'est ce qui se passe. Et c'est ce que vous devez comprendre. C'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on ira en campagne en 2023, faites l'expérience dans vos quartiers respectifs. Vous vous dites que les gens ne doivent pas prendre les polos, mais vous allez voir que cette dame, elle n'a pas mangé depuis le matin. Elle apprend qu'il y a un candidat député qui va là. On peut dire, député Azo Loba, il y a Azo Mouna député, il y a Azo Mouna raconte à Nani Kayaou. C'est-à-dire qu'il y a une liste qui circule à l'entame même du dialogue du député. Moi, je vis ça, je ne fais plus de meeting. Donc, vous entrez dans une partie, non mais les chaises, dès que vous commencez à parler, il y a un papier duplicateur qui sort, et les gens commencent à mettre les noms sur la liste. Parce que le niveau de pauvreté est très grand. Donc, voilà un peu comment vous devez voir ces choses-là. Il ne faut pas idéaliser des profils. Il faut réfléchir dans un contexte global. Parce que, comme je vous l'ai dit, l'élection, c'est de la démocratie. Même le plus idiot peut arriver à l'Assemblée, il suffit que les électeurs le décident. mais si on ne réfléchit pas à la base de quel genre de société nous sommes devenus et qu'est-ce que vous, vous devriez faire en amont des élections pour que ces choses-là finissent ou s'arrêtent, ça, c'est le vrai problème. Merci pour la parole à Cordeux. Je suis Kradim Monde Kekatwala, étudiant de l'Université pédagogique nationale en relations internationales. Je suivis avec attention les interventions de mes frères, mais j'aimerais d'abord essayer de... de balayer ce qu'a dit mon ami, que tant mieux avoir un patriote à la tête de l'État, voire même un illettré, serait préférable si cette personne est patriote. Déjà, de l'entrejeu, il faut savoir qu'aujourd'hui, si les Congos se retrouvent dans telles situations, c'est parce que le peuple n'est pas exigeant. Dans le sujet très sérieux, c'est-à-dire aux États-Unis ou autres, le peuple est très exigeant. On ne vient pas à la présidence sans faire de bonnes études. Et c'est très important. Parce que supposons, aujourd'hui, nous sommes dans un État où le président de la République est le plus nul. C'est déjà grave. Et j'ai entendu aussi mon ami de l'autre côté qui dit que non, voilà, il faut savoir une chose, la politique marche toujours avec l'argent. C'est très important. Je ne motive pas les députés et autres qui partent lors des élections, lors des campagnes, donner quelque chose, mais la politique marche toujours avec l'argent. Mais la grande problématique aujourd'hui que nous, le peuple congolien, nous devons d'abord nous poser la question de savoir c'est quoi l'élection. Pourquoi nous allons aux élections ? Et c'est quand nous allons nous poser cette question que nous allons comprendre que nous allons aux élections parce que pendant un mandat de 5 ans, ces gens-là que nous avons donné notre soutien n'ont pas pu donner au peuple ce que nous avons voulu. et dès lors que nous allons quitter d'un peuple ouïwiste, c'est-à-dire un peuple qui accepte tout et prendre notre responsabilité, c'est-à-dire devenir exigeant, ne pas élire quelqu'un parce que cette personne était là parce que cette personne nous a promis quelque chose mais élire quelqu'un contenu d'abord de son vécu. Il faut savoir que l'éthique morale est très importante lors des élections ou lors des campagnes. L'honorable, elle l'a dit ici, nous avons des honorables qui, dans la logique comme ça, ne peuvent même pas représenter l'État, ne peuvent même pas représenter la population mais ces gens-là se retrouvent aujourd'hui dans l'Assemblée nationale. C'est pourquoi ? C'est parce que le peuple n'est pas exigeant. D'abord, avant de parler du profil, nous devons d'abord nous-mêmes peuples être exigeants. Exigeants dans le sens où nous avons souffert pendant cinq ans dans divers domaines et c'est lors de ces exigences-là que nous allons voir que nous allons voir compte tenu de l'instabilité de l'économie, l'instabilité de l'insécurité où le peuple se doit parce que c'est nous qui allons aller aux élections, c'est nous qui allons voter ou donner le voie à ces gens-là. Nous devons être exigeants dans le sens où moi, gradé en tant que électeur, je ne voterai que ce candidat parce que si cette personne a une éthique morale convaincante, quitter les capes où nous nous disons non, voilà, je ne vais pas voter celui-là parce qu'il m'avait donné. Non, mais si par exemple le seul moyen pour ce candidat de convaincre sa masse, c'est donner les bassins. Nous oublions que ces mamans-là qui partent au coin du bassin, c'est parce que leur situation économique ou leur situation sociale est très bas. C'est pourquoi elles partent pour aller demander ou accepter ces dons-là. Mais après, il ne faut pas être trop exigeant en disant que non, voilà, il ne faut pas voter le plus important ou le plus utile pour nous, peuples congolais, nous devons devenir exigeants. Quitter les capes ouïwistes, accepter tout, devenir très exigeants. Ne pas accepter n'importe quoi, ne pas être là parce que, ah voilà, il était là déjà, il a été député plusieurs fois, il a été ministre, il a été... Non, être exigeant. Dans le sens où, oui, il a travaillé. Prenons au moins l'exemple de Macky Sall qui est président actuel du Sénégal. Il a vu, il a dit ouvertement que le peuple pèse ou l'État, la gouvernance de son État pèse sur ses épaules. Il a fait quoi ? Il a déposé. Et nous, peuples congolais, nous devons faire de sorte que nos dirigeants aussi aient cette volonté-là de voir que non, on m'attendait à faire ça, mais dans mes épaules, il y a cette charge qui pèse et je dois déposer. Quand nous allons devenir exigeants, c'est alors que nous verrons que certaines choses vont changer d'elles-mêmes. Merci. Je suis Ali Johnson-Kabouikan, je suis islammeur et activiste. Parlant de... Bon, le profil qui doit avoir un bon candidat pour les élections à venir, tout électeur, d'abord électeur sérieux, doit garder à l'esprit que le pays souffre d'une crise d'hommes et femmes de valeur. Alors, je parle un peu en général, je ne me focalise pas sur les élections législatives seulement. Le pays, donc, le pays a besoin des dirigeants ayant une vision, une vocation, une foi, c'est-à-dire les dirigeants qui croient qu'ils peuvent. Deux, le pays, nous avons besoin des dirigeants intègres et compétents, c'est-à-dire des dirigeants qui sont capables de très bien accomplir les tâches auxquelles ils aspirent. Trois, le pays, nous avons besoin des dirigeants à la moralité saine, c'est-à-dire qui sont corrects dans leur conduite et notamment qui ne s'adonnent pas à l'immoralité sexuelle. Vous connaissez bien, il y a quelques cas, je ne peux pas citer les noms, vous connaissez tous des choses qui s'est passée sur Internet et tout. Le pays a aussi besoin de dirigeants qui aiment le pays, l'air concitoyens, des dirigeants qui restent ouverts au monde et qui sont capables d'ouvrir les pays à différents horizons, pas seulement des dirigeants qui se cachent derrière le patriotisme au rochon. Le pays a aussi besoin des dirigeants, donc le lecteur doit aussi voter pour un dirigeant ou un candidat qui ne reste pas seul au pays, bien qu'il n'y a pas de cas sans exception, mais un candidat qui reste seul au pays, c'est-à-dire sa femme, ses enfants, sont ailleurs. Ces candidats-là, la plupart des cas, ce sont des mercenaires, la plupart des candidats, des candidats sont mercenaires. Alors, bien qu'il y a aussi des exceptions, humains, un candidat vraiment, un député, un président, je ne sais pas, doit avoir sa famille en RDC. Voilà, donc, l'électeur ne peut pas aussi voter seulement. Il y a des recommandations, il y a des gens qui recommandent des électeurs. qui ont voté, ils ont voté, papa, on a comme ça, il y a des recommandations, il y a des candidats qui, il y a des électeurs qui votent pour des candidats juste parce qu'il est de sa tribu, de sa région, on a voté à Zandekolangaï comme ça, comme ça, et moi, chien, et tout. Alors, c'est un peu ce que je pourrais dire, en bref. Merci. Merci beaucoup à l'équipe de m'avoir invitée. Je suis Anne-Marie Lamoulamou Anastasie, étudiante en L1, droit international, public et relations internationales. Alors, à l'université de Kinshasa, Unikin, alors, je vais commencer par dire qu'est-ce qu'une élection parce qu'une élection, ce qui concerne une seule personne, donc l'élection présidentielle, les élections, la députation provinciale soit nationale, l'élection, en fait, les élections, c'est un processus qui permet au peuple de voter leurs représentants. Et avant d'aborder le sujet, donner le profil d'un bon candidat pour les élections, de bon candidat pour les élections de 2023, je commencerai par lire l'article 5 de la Constitution. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qu'il exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Aucune fonction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Bon, j'aime limite là parce que, en tenant compte des travaux analytiques, je dirais l'interprétation téléologique de l'article 5 de la Constitution, nous pouvons voir que le législateur s'est consacré plus à la souveraineté nationale, c'est-à-dire les élus des élits qui induisent à l'électorat fonction et donc exigent une élection obligatoire de la part des élus. Alors que la population populaire exige à chaque... Bon, ce n'est pas une obligation mais c'est un droit juste, c'est là où même je peux m'intéresser à la souveraineté populaire qui consiste à un peuple d'élire une personne qu'il veut, c'est-à-dire ce n'est pas une obligation mais plutôt un droit. Je vais donner le profil d'un bon candidat, un bon candidat doit avoir une bonne diplomatie, un bon candidat doit être leader, c'est-à-dire il doit faire preuve du leadership, il doit avoir un projet politique consistant. Je vais commenter un peu sur un projet politique consistant. Avoir un projet politique consistant ne suffit pas parce qu'avant les élections on est toujours... On trouve toujours des députés qui disent voilà, il y aura de bourse et il y aura ceci. Tout ça fait partie du projet. Mais ces projets-là ne se réalisent pas. Il y a beaucoup de qualités que doivent avoir les candidats aux élections de 2023 mais le problème se situe tout simplement au choix. c'est-à-dire les électeurs votent en fonction de relations en fonction de tribus. Donc en fonction du tribalisme si je peux dire. Donc si je peux proposer quelque chose on doit bien que le vote ait un droit qui consiste donc si c'est une soeur je peux la voter parce que c'est ma soeur parce qu'elle est de ma tribu c'est-ci, c'est-ci, c'est-là et c'est qui je suis. Donc nous devons tenir compte de la compétence et du leadership pour voter une personne parce que si on ne tient pas compte de ça alors on sera complice de notre propre malheur parce que en votant une personne qui n'a pas de compétence en tout cas je ne sais pas on sera dans quel état. Et je ne pourrais pas aborder l'article de la condition parce que ça ne nous concerne pas plus mais en tout cas c'est ce que je voulais proposer que les présidents des partis politiques d'aujourd'hui doivent former la jeunesse parce que c'est la jeunesse qui est l'avenir du pays. Sans la conscience sans la formation de jeunes en tout cas ce pays sera dans les chaos. Donc nous devons bannir les tribalismes nous devons bannir ces votes qui est en tenant compte des relations que nous avons avec notre entourage parce que le pays est en train déjà de chuter et en train de tomber dans les chaos donc nous devons arrêter avec ça je demande aux honorables je demande aux présidents de partis politiques de pouvoir former la jeunesse dans la mesure de leurs compétences parce que il faut arrêter il faut bannir il faut mettre je ne sais pas moi une limite à certaines personnes de pouvoir accéder aux fonctions politiques parce que la politique n'est pas faite pour tout le monde la politique n'est pas faite pour tout le monde d'où on doit former la jeunesse dans tous les domaines possibles pour arrêter certaines personnes à accéder dans les postes politiques pour le développement de notre pays merci ok merci merci beaucoup je suis Mbouka d'abord je voudrais dire à madame le pays le pays est déjà dans le chaos il y a une crise dans tous les secteurs de la vie ça il faut peut-être lorsque tu auras la parole pour la deuxième fois il faut rectifier la deuxième chose je voulais ce n'est pas une question bon c'est une question à l'honorable lorsque vous dites depuis que vous êtes honorable ou depuis que vous êtes ici sur 95% de la population qui viennent auprès de vous personne d'entre elles a peut-être proposé une loi qui affecte peut-être la société ou l'environnement où la personne se situe mais moi je me dis par contre est-ce que c'est le rôle de la population de proposer les lois à l'honorable où c'est l'inverse où c'est à l'honorable de voir le déshydratat de la population enfin de proposer des lois soit-elles palliatives ou globales qui aident bien sûr la communauté ou la circonscription on dit électorale j'ai été perdu en fait dans mon esprit lorsque l'honorable dit il n'a jamais vu un citoyen ou une population de la commune par exemple d'un galéma ou de la circonscription de l'Ukonga est venu proposer une loi pour moi c'est une aberration mais je ne sais pas on aura là-bas il va peut-être prendre parole pour dire ce qu'il faut la troisième chose lorsque on parle ici j'ai comme l'impression qu'on parle des députés nationaux et des députés provinciaux vous oubliez la présidence de la république le candidat président de la république je vous donne une petite analyse en 2018 lorsqu'on a eu les élections il y avait des camps politiques on parle des FCC on ne parlait pas encore du cash FCC qui avait plusieurs députés nationaux dans la majorité mais comment est-ce que dans l'abst du temps la majorité a basculé si ce n'est pas la corruption tout ça c'est la population où on a envoyé excusez-moi le terme le criminel pour nous représenter pour ne pas nous représenter mais pour leurs intérêts égoïstes oui la population souffre il y a la souffrance totalitaire si je peux utiliser ce concept où un député gagne 21 000 dollars il faut qu'on se le dise ce n'est pas nous qui avons inventé c'est ce qu'on attend et c'est ce qui a été prouvé il y a eu des députés nationaux qui en ont parlé et aujourd'hui on ne peut pas nous dire que c'est faux parce qu'il y a eu des députés nationaux nous on n'est pas députés mais il y a eu des députés nationaux qui ont parlé sur ça un député vient devant la population je veux vous donner des t-shirts des bassins l'argent machin ce n'est pas lorsque vous donnez un t-shirt à un citoyen et lorsque vous vous serez élu vous allez commencer à à se réveiller enfin qu'est-ce que je peux dire comment dirais-je et bon les concepts j'ai oublié un peu les concepts c'est-à-dire à récupérer tout ce que vous avez dilapidé lorsque vous étiez encore candidat et non député élu non ce n'est pas pour ça vous êtes candidat pour représenter la population représenter la population c'est-à-dire nous vous l'aidons une partie de notre souveraineté donc vous nous représentez là-bas mais ce n'est pas ce qui se passe c'est le contraire alors aujourd'hui nous parlons du profil d'un bon candidat tout ce qu'on peut dire je vous rassure le jour des élections vous verrez que les personnes que nous nous avons votées nous avons votées à l'âge dire excusez-moi ce ne sont pas ceux qui seront proclamés on en a vu en 2018 pourquoi il y a toujours des contestations pourquoi ? c'est parce que la volonté du peuple n'a pas été respectée c'est là où pose un problème voilà ce que je pourrais bien dire honorable est-ce que vous pouvez nous répondre ? oui je vais une question ? non je vais répondre je vais anticiper avant ce que l'honorable va dire et j'espère que monsieur Joshua n'a pas compris ce que l'honorable disait tantôt l'honorable n'a pas dit qu'il attendait les propositions de la population moi je n'ai pas dit que l'honorable a dit qu'il attendait mais ce que l'honorable a dit je n'ai pas bien compris du fait que moi je vais essayer un peu d'explicité avant que l'honorable ne puisse prendre parole je l'ai dit tantôt ici que le peuple n'est pas exigeant le peuple est trop dans les choses futiles un peuple est exigeant c'est un peuple qui suit à la lettre l'évolution de son état entre autres je suis congolais donc prenons un exemple très simple la loi Tchani autant que congolais je suis dépris la loi Tchani et je sais que j'ai des affinités avec l'honorable je viens auprès de l'honorable non voilà l'honorable contenu de la loi Tchani moi en tant que congolais je ne dis pas que je ne suis pas contre je donne un exemple moi en tant que congolais je ne suis pas du même avis que cette loi faites des forts en tant qu'honorable vous représentez vous me représentez que cette loi ne passe pas c'est là que l'honorable est-ce que tu comprends moi le terme représenter c'est-à-dire nous en fait nous t'élégons une partie de notre souveraineté tu parles à notre nom tout justement il n'y a rien à voir avec ce que tu dis tout justement tout justement pour te représenter il faut que j'ai des sous-bassements clairs mais tu as tu étais candidat tu avais déjà le sous-bassement lorsque tu t'es dit je vais postuler je vais représenter Mme Marlena laisse-moi expliciter je vais représenter Joël c'est parce que je connais les problèmes de Joël tout justement laisse-moi tu as bien dit des problèmes le député l'a dit ici auparavant que l'on ne porte pas à l'ensemble national pour dire que le peuple n'a pas d'épeint et pourtant le député quand il passait sa campagne il voyait que ce peuple ici a un problème d'épeint un problème d'insécurité le député va proposer la loi et le député va voter la loi moi je suis juste dans l'optique où si j'ai bien compris ce que le député voulait nous dire il voulait juste dire qu'il n'a pas aujourd'hui il a le temps ici il y a des gens qui viennent oui mais est-ce qu'il y a un jeune qui est venu pour dire que non voilà étant que jeune je propose oui c'est notre député oui je propose étant député si vous pouvez apporter cette loi pour l'intérêt du peuple voir que oui le peuple est vraiment exigeant quitter juste le cap où tout l'a quitté tout l'a l'a quitté je vais mieux expliciter ma pensée parce que je crois qu'il y a un problème de compréhension vous savez lorsqu'on parle comme ça il faut avoir une analyse qui est plutôt large il ne faut pas s'en tenir au nom je n'ai pas dit que je suis dans une posture où j'espérais qu'une maman qui vend du pain m'apporte une proposition de loi ce n'est pas de cela que je parle je suis en train de dire que la mission parlementaire qui consiste en la législation et au contrôle parlementaire est la mission sur laquelle nous devrions être évalués cela veut dire que notre interaction avec la population lorsque nous recevons nos électeurs nous devrions avoir une dialectique qui tourne autour de ces missions mais malheureusement ça fait 4 ans lorsque je reçois des gens au lieu que nous parlions de la législation loi l'IPMATI commerce par exemple le petit commerce des étrangers qui est fait par les étrangers le problème d'insécurité les gens ne viennent pas autour d'une dialectique relative à votre mission au parlement ils viennent autour d'une dialectique relative à la résolution des problèmes directs et sociaux de sorte que par altruisme de sorte que par reconnaissance vous êtes enclin lorsqu'un problème comme ça est posé de maladie de maternité de minervale d'aider et malheureusement lorsque vous revenez pour une deuxième élection vous êtes évalué le lien de redevabilité qui est en pleine distorsion migre vous n'êtes plus sur la rhétorique mais vous êtes sur l'évaluation de vos capacités à rencontrer les désidératats sociaux lorsque un congolais lambda à Kinshasa vous dit aux alayis députés aux salanines vous pouvez vérifier dans son état d'esprit il ne parle pas du nombre de lois que vous avez faites ou proposées il ne parle pas du nombre de contrôles que vous avez fait il vous dit on vous envoie au parlement lorsque vous êtes devenu député qu'est-ce que vous avez fait pour nous et cela est quantifié de quelle manière cela est quantifié par des réalisations des fois même vous allez remarquer vous prenez ma liste l'oukounga sur les 14 députés qui ont été élus ceux qui n'ont pas déménagé nous sommes à moins de 3 la plupart d'entre ont quitté leur domicile considérant entre guillemets qu'ils étaient très dérangés je suis l'un des rares qui a pris le risque de ne pas partir en tout cas non seulement je ne pars pas mais il y en a qui ne sont même pas partis mais qui ont carrément changé de circonscription qui sont allés se faire élire dans les provinces et tout ça parce que ils n'ont pas supporté la pression que nous avons ici à Kinshasa la pression chez nous elle est forte c'est-à-dire que quand vous levez le matin les gens sont chez vous vous sortez on vous arrête si vous vivez dans le même quartier et chaque fois qu'on vous arrête c'est pour vous demander de l'argent et donc ce que je voulais dire c'est qu'à la fin si je veux me représenter pour savoir que j'ai été un bon ou un mauvais député les gens dans mon entourage direct ceux qui peuvent m'apporter ces voix n'auront pas comme critère d'évaluation ma production parlementaire le critère d'évaluation c'est comment je me suis comporté au quartier est-ce que je suis allé dans les deuils est-ce que j'ai assisté des tournois de football est-ce que j'ai assisté les jeunes est-ce que j'ai fait j'ai fait j'ai fait pourquoi c'est à cause du contexte socio-économique il est certes qu'un citoyen lambda ne va pas proposer une loi vous savez la logistique c'est pas quelque chose de facile mais est-ce que lorsqu'il vient me voir est-ce qu'il a dans son esprit l'idée de dire bon vous êtes législateur est-ce que regardez la situation que traverse le pays est-ce qu'on ne peut pas réfléchir sur une loi qui protégerait de ceci de cela à vous députés d'élaborer la loi en fonction de la demande mais vous remarquerez que même les plénières ne sont pas suivies les gens préfèrent suivre un conseiller de Weirasson un conseiller de Ferré ou de Fali ou je ne sais pas quoi mais lorsqu'il y a des sujets comme transplantation d'organes qui suivait ça ? Personne les gens suivent lorsqu'il y a un gros enjeu genre ma boune doit tomber et tout ça mais lorsqu'on légifère tous les jours non seulement les gens ne le suivent pas mais même les députés sèchent parce qu'ils savent que pour la population il n'y a pas d'intérêt ils préfèrent aller chercher son argent et faire ce qu'il a l'habitude de faire qu'intervenir sur eux par exemple comme vous aviez entendu parler de la loi Milou on parlait de la préservation des animaux de compagnie et on était en train d'attaquer les frères du Casseille parce qu'ils mangent le chien mais les gens ont retenu simplement la loi Milou et ils ont mis ça dans les réseaux sociaux alors qu'il y avait un débat de fond les gens n'ont pas suivi les gens de fond les gens ont juste pris la loi Milou donc c'est de cela qu'il s'agit il faudrait qu'en amont d'une campagne électorale vous jeunes qui avez peut-être des mamans des papas des cousins des soeurs des frères qui sont moins insouis ne perdez pas votre temps à les convaincre de voter en candidat passez votre temps à leur convaincre de ne pas voter un certain profil de candidat parce que tout le monde doit comprendre qu'on ne peut pas hypothéquer 5 ans de sa vie parce qu'on a reçu un polo parce qu'on a mangé du pain et parce qu'on a pris un coca donc ça c'est vraiment un travail que les jeunes doivent faire et je vais rebondir sur l'affaire des 21 000 je ne sais pas si je dois exibler des fiches de pay et d'ailleurs notre salaire est fortement érodé nos émoluments nous gagnons 14 millions d'émoluments et c'était l'équivalent de 7 000 et aujourd'hui ça vaut 5 000 à cause du taux à cause du dollar et c'est valable pour tous les fonctionnaires de la fonction publique et c'est vrai que si nous aurons 150 000 candidats parce que tout le monde veut gagner 21 000 bienvenue mais à ce que je sache à ce que je sache je peux vous assurer et vous pouvez le vérifier par vous-même vous allez à l'Assemblée nationale il y a une pièce qu'on appelle CESOPA lorsque vous allez à la CESOPA vous allez y rencontrer des anciens députés qui viennent pour récupérer on paye la retraite aux députés et vous remarquerez dans vos milieux qu'un ancien député généralement il est pauvre et déjà en moins de 2 ans vous le voyez prendre des taxis c'est pour vous dire que s'il y a des gens qui sont les plus malheureux dont les revenus ne leur appartiennent pas finalement parce que soit vous n'avez pas l'ambition de vous faire élire alors en ce moment-là vous gardez votre argent pour vous et vous dites moi je ne serai pas réélu c'est mon argent soit vous avez cette ambition et vous vous décidez de partager avec la communauté et je n'ai jamais vu un député qui n'a pas été réélu vivre décemment je n'ai jamais vu ça tous ceux que je connais et même des anciens ministres ici ne vivent pas décemment c'est pour vous dire que le contexte c'est dans lequel nous vivons lorsque vous êtes entouré de la pauvreté ne vous en faites pas on peut vous donner 25 000 on peut vous donner 30 000 moi j'ai pris le temps on vient de m'apprendre ce matin il y a des projets pour lesquels on est déjà 13, 14 000 d'aides sociales il y a un autre projet pour lesquels on a 30 000 d'aides sociales en deux ans je peux vous assurer qu'avec 30 000 j'aurais déjà fini ma vieille maison je l'aurais déjà arrangé il y aurait déjà tout mais ces 30 000 se trouvent dans un cahier consigné où chaque fois que nous aidons les gens signent ça nous permet d'avoir une comptabilité donc à plus ou moins 40 000 d'aides sociales vous savez ce qu'on peut faire avec 40 000 donc un député national ne devient jamais riche et nous sommes les rares des députés nationaux au monde qui travaillent sans bureau cela veut dire qu'un député national lorsqu'il a besoin de travailler légiférer tout ça il doit le faire à la maison parce qu'il n'y a pas de bureau à l'Assemblée nationale pour les députés donc il doit aménager des espaces il doit avoir des assistants il doit avoir des administratifs donc tout ça il faut savoir dans quelles conditions travaillent vos élus et en plus en amont contrairement aux députés des autres pays après avoir pris son bureau et tout ça il doit commencer à payer les hôpitaux et payer les universités les gens et tout ça alors qu'un député français qui gagne encore plus que ça n'a pas besoin de faire ça donc il faut aussi essayer de relativiser parce que entre un ministre qui est dans l'exécutif qui ne reçoit pas des gens chez lui à part les membres de sa famille moi en tant que député même si je ne connais pas personne je suis obligé de le recevoir parce que la personne aura un mot de passe quel est le mot de passe Navotakio maintenant moi je n'étais pas là quand tu m'avais voté je n'avais pas vu mais ça c'est la clé d'entrée donc quand tu me dis Navotakio bon Vanda quel est ton problème tu poses ton problème vous êtes obligé d'aider soit vous le faites avec l'ambition d'être réélu soit vous ne le faites pas tout en sachant que vous ne le serez pas et peut-être que dans ce cas là vous pouvez peut-être faire des économies sinon pour le reste ne vous en faites pas si vous avez l'envie de devenir candidat à un moment donné vous allez remarquer que vous en aurez entre guillemins vous serez tellement fatigué et lessivé c'est une bonne ambition et moi j'encourage tout le monde à le faire mais il faut davantage travailler sur le niveau social global interdire les cadeaux pendant la campagne les choses vont changer parce qu'il va se passer que bon voilà vous parlez avec des gens souhaitent vos solos latés on ne te vote pas et si on demande aux gens au lieu de payer une caution de se faire parrainer par des signatures on te dit bon 2000 signatures posent à la candidat vous allez voir comment les gens souffriront pour être parrainés parce que nous tu as la signature on est à R.O.P. c'est à N.E.O.T. donc ceux qui ont leur signature les 2000 comme en France vous pouvez même au Sénégal c'est comme ça la candidature c'est un parrainage ça donne la présomption de crédibilité pour un scrutin on sait que bon s'il y a déjà 2000 personnes qui te font confiance avant le scrutin donc tu peux être candidat tu as plus ou moins déjà 2000 voix et si tu ne les as pas tu n'es pas ça va nous éviter tout cela et si et si effectivement il n'y a pas de cadeau pendant la campagne on pourrait diviser le salaire des députés par 5 ça ne poserait aucun problème parce que le député allait se concentrer exclusivement sur son travail ce qui n'est pas le cas aujourd'hui je pense que on va prendre qui a encore quelque chose à dire on est déjà atteint donc ce sera pour conclure je pense soyez surtout brefs parce qu'on n'a plus assez de temps on commence par vous deux c'est beaucoup une minute je pense pour trois personnes parce que si j'ai la faim merci beaucoup merci beaucoup pour la parole accordée je répondrai à mon frère en disant qu'il faudrait relativiser de dire que le pays est déjà dans les cas où parce que moi j'ai été enseignée en GD par le professeur Beauchab le droit constitutionnel congolais qui a dit et cela se trouve d'ailleurs dans le journal officiel les députés provinciaux qui étaient venus de province à Kinshasa pour débattre sur une question politique en plein débat les députés qui réclament qu'ils ont faim et qu'ils ont besoin de manger ils n'ont pas besoin des débats je vous pose la question est-ce que c'est tous les députés qui réclament pendant les débats qu'ils ont faim donc moi je pense que dans la catégorie des députés qui veulent toujours manger sans travailler il y a ceux qui travaillent pour les pays et donc il faudrait relativiser et ne pas dire que les pays sont totalement dans les chaos parce qu'il y a des travaux qui se font du jour au lendemain par des personnes qui sont amourées de la RDC donc c'est c'est de cette manière que je pourrais répliquer à votre intervention il ne faut pas dire que le pays est totalement dans les chaos merci merci déjà merci à vous oui je voulais aussi réagir par rapport bien sûr au propos de notre ami Joël Josué plutôt il venait tout à l'heure de dire que nous nous attellons beaucoup plus sur les législateurs mais on ne tient même pas compte de la présidence de la république qui est d'ailleurs le sommet alors moi je voulais dire bien sûr nous avons l'obligation de nous atteler ou encore de nous attaquer beaucoup plus aux législateurs pourquoi ? parce que le président vient avec le projet des sociétés il vient avec son projet des sociétés et il postule et il est censé se faire accompagner par la majorité qui se retrouvera bien sûr au Parlement pourquoi j'ai dit ça ? parce que si nous avons aujourd'hui un président élu qui n'a pas la majorité bien bon vous voyez déjà que le premier ministre ne sera pas avec lui pour l'aider à exécuter son projet voyez-vous donc attention 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 donc par là on peut dire que le vrai problème c'est les législateurs non le vrai problème ce n'est pas seulement excusez-moi ce n'est pas seulement les députés nationaux le problème commence au sommet le président de la république n'est pas responsable devant l'ensemble national la CEC le président de la république est juste comme tu l'as dit il vient avec le projet le gouvernement maintenant va travailler sur le projet du président de la république voilà là où il y a un problème même si le président de la république a tort ou le président de la république fait des choses bizarres il ne sera pas irresponsable devant le parlement maintenant il faut commencer à choisir un bon président un président qui viendra avec un projet convaincant que le gouvernement va exécuter et les députés qui l'ensemble national qui est une autorité budgétaire va commencer à travailler sur ça mais lorsque tu me dis on doit seulement attaquer les députés nationaux je me démane merci excusez 30 secondes l'Assemblée nationale analyse étudie les budgets et étudie même les possibilités de la réalisation de ces 10 budgets donc l'Assemblée nationale a une grande une lourde responsabilité si on peut le dire pas plus que le président de la république merci je te donne la parole à toi ici je crois vite fait merci merci pour la parole je crois que vous vous avez parlé de cette chose c'est un point très important il faudrait tenir compte de ce qu'on appelle la séparation du pouvoir c'est à dire les présidents de la république n'est pas seul à gérer parce que le président de la république c'est une personne c'est l'autorité du pays mais la présidente de la république est une institution tout comme les parlements tout comme je parle de la présidence comme institution je parle du parlement comme institution non la présidence c'est un service public c'est le président qui est une institution excusez moi pour le mélange donc nous avons connu ces problèmes là avec la majorité parlementaire vous avez parlé de la corruption à un moment donné j'ai pas voulu entrer dedans mais c'est le regroupement ou le parti qui a plus de représentants qui propose des normes pour être premier ministre qui va amener le projet de gouvernement qui sera adopté au parlement après les budgets chacun a sa responsabilité et nous devons maintenant suivre en fonction de tout ça voilà pourquoi on doit parler aussi de la présidence et de la république je voudrais je voudrais je voudrais je voudrais s'il vous plaît on n'a pas eu suffisamment de temps pour le débat je voudrais revenir ce que j'ai encore vous avez dit qui est très important la responsabilité de la CUNI qui organise les élections en 2018 nous avons vu qu'il y a eu beaucoup de revendications depuis 2006 je 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 dans ces sens. Merci. Il y a encore qui veut parler ? Vous, vous serez alors le dernier. Une fois de plus, merci pour l'accord de la parole. Alors, je me rends compte que nous sommes en train d'aller un peu plus à toucher, en fait, sur les effets, sans toucher la cause. Parce que, en fait, les élections, on a dit que c'est la responsabilité de la population à choisir un représentant. Là, je parle particulièrement d'abord du législatif. La population choisit les députés. Alors, j'aimerais, au-delà de parler du profil d'un député ou carrément d'un candidat aux élections, il serait aussi mieux de parler du profil des élus qui votent. Parce que, c'est qui, plutôt, c'est qui s'est fait dans notre société actuellement, je ne mets pas sur les paroles de l'honorable, c'est que moralement, le peuple congolais est corrompu. Du moment où quelqu'un, au lieu de vouloir, par exemple, proposer une loi, par exemple, parce qu'ils sont nos représentants, en tout cas, au lieu de proposer une loi, par exemple, il vient demander de l'aide, il demande 5 000 francs. C'est-à-dire que c'est sur base de ces liens de rédivabilité que la population opère le vote. du coup, je suis en train de penser que les plus grands problèmes actuellement n'est pas d'abord le législatif. Les problèmes émanent de la population. C'est la population qui est en train de faire le vote sur base des éléments qui ne sont pas convaincants, des éléments qui ne sont pas, dirais-je, des éléments qui ne sont pas, qui ne devaient pas normalement être les éléments de base d'une élection. C'est-à-dire qu'on vote en fonction des effets que nous possédons au travers d'une, par exemple, de la campagne électorale, etc. Alors, la population est la première personne à éduquer, si je peux dire ça. Nous devons toucher plus la population au lieu de toucher des gens qui sont votés par après, parce qu'ils sont élus en fonction des votes qui viennent de la population. C'est-à-dire que notre débat devait plus s'axer sur l'éducation de la population, parce que c'est elle qui vote les députés. Merci. Alors, je vais faire un commentaire très rapidement, si vous permettez. Je vous en prie. Il faut que dans un processus de désignation d'une candidature, il y ait des mécanismes objectifs à un certain niveau. Ce qui manque absolument dans la chaîne de désignation de nos candidats. Je vous ai donné l'exemple de Bill Clinton. Bill Clinton a été élu par 70% de femmes qui le trouvaient beau. Mais lorsque vous regardez de près, il y a des mécanismes objectifs qui précèdent la désignation de Bill Clinton comme candidat. Parce qu'il y a eu des élections en interne. Il était d'abord le meilleur dans son parti et il a été désigné par son parti. Et ensuite, au niveau de l'électorat global, des grands électeurs, on constate qu'il y avait beaucoup de femmes qui l'avaient élues. Mais ce qui se passe dans la désignation de nos candidats, c'est que, que ce soit pour les présidents des partis, ils n'ont jamais été élus parce qu'ils les ont créés. Que ce soit ceux qui sont désignés sur les listes, ils n'ont jamais été... Ils n'ont jamais subi des processus objectifs parce qu'ils ont été désignés. Et dans les mécanismes de désignation, il y a beaucoup de subjectivité. Donc, il faut que nous émaillons le processus de désignation des candidatures de quelques balises objectives qui permettent de filtrer déjà au niveau des candidatures. Et dès lors qu'à la base, les candidats seront invalidés, et ça, on doit soutenir pour la prochaine législature, tout candidat qui donne un cadeau est invalidé, mais il y aura de la délation parce que si moi, je suis faible et que je vois que mon candidat a donné un cadeau, je vais l'accuser et on le... Et les gens vont finalement comprendre que ça ne sert à rien parce qu'on n'aura rien. Les gens vont se désintéresser des élections et ceux qui vont encore s'y intéresser sont ceux qui auront besoin d'entendre les candidats en sachant qu'après l'avoir entendu, je n'aurai rien du tout. Et donc, c'est un processus qui doit commencer à partir de la loi électorale, mais ce que j'étais en train de vouloir dire pour finir, c'est que nous, nous étions le G13, on a fait un ensemble de propositions sur la loi électorale. Vous savez que lorsqu'on les a balisés, il n'y a pas eu de mouvement de la population, ni les jeunes, même pas le CLC. Lorsqu'on a proposé, on a rejeté l'histoire des suppléants, le CLC n'a pas bougé, on a rejeté l'histoire de donner des cadeaux, le CLC. On a sur 18 propositions, on en a balayé 15. Mais on n'a vu aucun mouvement de jeunes. On n'a vu aucune protestation. Parce que, est-ce qu'aujourd'hui, la population est en mesure ou les jeunes sont en mesure d'accompagner le changement ? Ça coûte. Ce n'est pas gratuit. Vous êtes en train d'exprimer des beaux voeux, mais vous croyez que vous êtes chez vous. Mais ici, il faut soutenir avec de l'énergie. Lorsque vous savez, en vous projetant, que si nous soutenons cette loi, les choses peuvent changer, on a... Moi, je suis allé jusqu'au Bakongo, jusqu'à les Kimbanguistes, et on est allé pour cette loi-là. Mais est-ce que nous nous sommes fait accompagner ? Tous les scientifiques que je vois ici qui font de sorte des bonnes théories, « Bon, mais là, on va au Chili, là-bas, on va... » Personne n'a suivi. Donc, soyez attentifs. Même si moi, je ne suis pas réélu, mais je crois que je le serai. Il faut qu'au début de la législature, nous revenions sur la loi électorale, parce que c'est la base de tous nos mots. Un, plus de cadeau, sinon invalidation. Deux, suppléance familiale, il faut qu'il y ait... On ne peut pas accepter qu'un gars, il mette sa femme, son fils, il se présente à trois élections. C'est toute la famille. Je ne vais pas citer les collègues qui ont fait ça. De trois, on doit revenir à l'élection à deux tours. Parce qu'il faut que le président de la République soit élu de manière confortable, pas par un seul espace linguistique. Si les espaces linguistiques s'affrontent, alors qu'à un certain moment, ils se rallient sur une candidature et vous avez une majorité de 50 plus 1. Ces trois choses-là, si vous, vous allez dans la rue, vous forcez les députés à les voter, vous verrez qu'après ces élections, vous aurez un milieu politique assaini et vous pourrez en ce moment-là espérer avoir des bons résultats sur le plan de la gestion du pays. Merci. Vous êtes les derniers. Merci beaucoup. Je voudrais ajouter ceci. Il nous est demandé de tous à sensibiliser la population sur la prise de conscience sur tout ce qui nous concerne. Les élections et ainsi de suite. Et je veux aussi informer l'honorable que je suis les restaurateurs de Kabéaka-Mongan. Notre territoire est allé là. Je suis là et je passe presque chaque année là-bas. Aucun député. Je peux vous étiez même les nôtres des députés. Je connais juste en sortant le gouverneur, Paul Kabogon, il est déjà décédé. C'est celui qui avait un peu de construire quelque chose. Je connais la seule maison et le président de Kabéaka-Mongan. Mouponpa. Attends, je vous dis. C'est le unique maison qui existe c'est la maison de Tienne Tiseké du Amoulouma. Cette maison n'est pas encore réunitée jusqu'aujourd'hui. Votre micro s'il vous plaît. Il y a un projet qui est en cours. Je vais me rendre aussi au mois de septembre là-bas pour essayer un peu de verfiller. Le projet qui est chez les gélos. Chez les gélos. On est en train de construire des écoles ainsi de suite. Mais si tu n'es pas se restreint en Mouponpa. Ce n'est pas dans le village que j'ai... Non, ce que j'aime avec ça je te réponds directement c'est qu'en réalité en bougement ils ne... Ceux qui sont ce qu'ils votent seulement. Ils vont juste voter. Donc ils n'ont même pas besoin de venir construire. On va voter en Gaga. Donc c'est... Nous voulons maintenant que les choses changent. Nous voulons que... Allez sensibiliser les jeunes à Kabéaka-Mongan. On va sensibiliser les Ngoïka-Sanji toutes les personnes qui seront candidates là-bas. Allez leur parler. Dire que je suis au sel et l'oroté. Ah ouais ! On ne vous vote pas. Oui. Merci. Je crois qu'on est de la fin. Juste 30 secondes. 30 secondes. 30 secondes, d'accord. Je voudrais juste ajouter un peu quelque chose sur ce que l'honorable avait dit. Honorable, vous savez quelqu'un qui a peut-être voté pour vous qu'il soit intellectuel ou pas qu'il soit capable de vous suggérer du loi ou pas qui souffre principalement, qui ne mange pas sa faim et qui sait que vous touchez entre guillemets 21 000 dollars. S'il vous plaît, c'est à votre caméra. Lorsqu'il vous rencontre, quel sera le premier réflexe ? Je ne sais pas. Mais ça serait le plus mauvais des réflexes. Alors, c'est naturellement... Naturellement... Parce que je vous ai fort... Moi, on m'appelle honorable depuis 2011. Je n'étais pas élu. Et chaque fois qu'on m'appelle honorable, c'est parce que quand vous venez me voir et que vous avez un besoin, si j'ai de l'argent, je vous aide. Je veux dire que ça n'a rien à voir, même si je touchais 10 000, 15 000, 100 000. C'est le réflexe de demander de l'argent à une personne par le simple fait que vous l'avez élu. C'est un mauvais réflexe. C'est le plus mauvais des réflexes. C'est par rapport à la pauvreté de la population. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Mais pour que nous cessions d'être pauvres, il faut que les entreprises viennent. Pour que les entreprises viennent et que tout le monde travaille, il faut que nous sachions arrêter d'être corrompus, que nos ministres arrêtent de corrompre. Comment viendront les enfants ? Une dernière question. Lélo, Boulé, qui s'amène. C'est une question ? C'est juste une petite question. Une dernière, je voudrais laisser une question à l'honorable. J'ai vraiment suivi avec attention ce que vous aviez dit tout à l'heure par rapport au processus de rédivabilité et tout ce qui va avec. Le fait de venir demander l'argent par le... Vous voyez. Mais à comprendre ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est un système que vous déplorez. Mais vous êtes dans le système. Qu'est-ce que vous faites pour sortir du système ? Pour aider les autres ? Pour aider les autres, effectivement, à ne pas continuer à rester dans ces systèmes-là. Voilà la question. La question est pertinente. La première des choses que je fais, c'est... La dernière que je viens de faire, c'est de discuter avec vous de ces choses. En vous en parlant, je sais que vous allez en parler et ainsi de suite, les gens vont suivre sur YouTube. Mais d'autres choses que j'ai faites, j'étais plus pratique. Nous avons fait une loi électorale, le G13. Dans cette loi, il était marqué au point 7, l'affaire des suppléances. Et moi-même, j'ai défendu, j'ai la vidéo, je suis passé devant pour dire pas de suppléants, pas de cadeaux. Mes collègues m'ont hué. Donc c'est comme si c'était normal qu'on donne de l'argent pendant la campagne et le fait de ne plus le faire deviendra quelque chose d'anormal. Ce sont mes collègues qui m'ont hué. Donc, j'ai la ferme conviction de ces choses. Mais j'ai compris que lorsque nous avons amorcé ce combat du G13, on n'a pas été accompagné. Parce que les gens ne voient pas très loin. Voyez-vous ? C'est-à-dire que ça, c'est un travail de réflexion qui est profond et de projection. Vous devez vous projeter. Savoir quel sera l'impact de cette mesure sur la vie publique. S'il n'y a plus de cadeaux, il y aura moins de candidats. Parce que quand tu n'es pas en mesure de convaincre les gens, on ne te vote pas. S'il y a moins de candidats, beaucoup de partis politiques vont disparaître. S'il y a moins de partis politiques, il y aura une lisibilité au niveau de la majorité parlementaire parce qu'aujourd'hui, vous avez un gouvernement de 50 personnes avec 40 partis politiques. Nous avons proposé le scrutin majoritaire pour qu'il y ait une meilleure représentativité. Or, l'économie d'un pays, la prospérité d'un pays dépend d'abord de la qualité des institutions, lesquelles sont tributaires de la qualité de la loi électorale. Comment nous faisons pour créer nos institutions ? Donc, si on banalise la loi électorale, c'est d'ailleurs la seule solution que nous avons, vous allez remarquer qu'on embrouille beaucoup les gens. Quand on parle de loi électorale, ceux qui vont bénéficier des conditions actuelles font tout pour que ça passe inaperçu. Le jour que les jeunes vont s'intéresser à la loi électorale, je vous dis que vous allez mettre en retraite beaucoup d'aventuriers politiques. Parce que ce que nous voyons là, ce sont des opportunistes. Les politiques, elles n'ont pas assez. Vous savez, parler aux gens sans argent, vous allez dire, vous avez 50, vous avez dit, 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 ceux qui vont y aller, c'est ceux qui vont poser les bonnes questions. Et si tu te fais lire dans un contexte où il n'y a pas de pont à faire, il n'y a pas, ça veut dire que tu seras un très bon candidat. Parce que les gens qui te suivent vont commencer à te poser des questions. Tu avais dit ceci, tout ça, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les gens aiment la facilité. Donc, à vous, demain, lorsque vous avez dit cela à l'électorale, vous avez dit, les anciens étudiants, mettez-vous ensemble, venez au Parlement, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, pour que ces propositions la passent. Sinon, ce pays n'avancera jamais. Non, mais une question, vous voulez. Et aussi la terre. Vous voulez, s'il vous plaît, micro. Vous voulez, s'il vous plaît, micro. J'espère que c'est la dernière. Oui, c'est la dernière question. OK. J'aimerais savoir est-ce que la population est capable de faire voter une loi par rapport à ce que vous venez de dire ? Bon, parce que normalement, c'est vous, au Parlement, qui votez des lois et tout. Est-ce que la population peut vraiment faire voter une loi ? Elle peut contraindre à ce qu'une loi soit votée à l'orientation, dans le sens où, si elle est au courant des méfaits ou du contour de cette loi, elle peut faire pression sur les députés pour que le vote aille dans un sens et pas dans l'autre. C'est tout à fait possible. Ce qu'il y a, les députés savent que s'ils ne le font pas, ils ne vont pas être réélus. S'il y a la pression, ils vont la faire passer. Nous avons besoin de vous. C'est nous qui avons besoin des jeunes. Parce que nous, on a essayé. On a fait cette proposition. La majorité au Parlement l'a balayée et les jeunes étaient calmes. Comme s'il y avait... Parce qu'ici, au Congo, en fait, il y a une réalité que moi-même, j'ai découvert plusieurs fois. Par exemple, à l'UPN, excusez-moi, en tout cas, d'en parler, j'ai sous-allé voir plusieurs fois la rectrice, par exemple, au moins carrément empêcher l'accès dans son bureau. Je ne savais pas pourquoi. J'ai essayé d'aller voir le secrétaire général académique dans le but de discuter sur certains sujets. Notamment, il y a beaucoup trop de frais connexes. Alors, j'aimerais savoir pourquoi il y en a autant. On ne m'a pas donné accès. Alors, je lui demande par rapport au Parlement, est-ce qu'on va vraiment donner accès ? D'accord. On ne va pas nous arrêter d'emprisonner. Je vais vous donner une petite anecdote. Toi, tu es allé les voir. Ils ne t'ont pas fait entrer. Moi, quand j'étais étudiant, le recteur Ngoleboïli a paix à son âme. La nuit, je bloque le bureau du recteur et puis on me suspend pendant le mois. Voilà. C'est ça, les jeunes d'aujourd'hui. Vous, vous allez brûler des bus. Moi, je n'ai pas brûlé. Malheureusement, il est décédé, mais j'ai des amis avec qui j'avais fait l'opération. J'arrive au conseil d'administration. Ils sont en train de parler d'augmentation et puis je leur dis que ce n'est pas correct. Ils me chassent même du conseil d'administration. Je sors, je réfléchis, je dis non, non, non. Les étudiants qui m'ont élu ne vont pas accepter les athènes et les étudiants qui criaient là-dehors et tout ça. Et après, on ne me suspend. Mais les jeunes d'aujourd'hui, c'est, voilà, ici c'est climatisé, et puis voilà, tu vois la télé et tout ça. Il y a ceux-là qui sont conscients mais qui n'ont pas en fait cette liberté-là de s'exprimer. Je pense que, je vais... Bon, on pourra continuer dans une autre émission, ce n'est pas un problème. on pourra faire la 2. On va finir par là. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. En parlant des élections de 2023 en République démocratique du Congo, la population doit prendre conscience du pouvoir qu'il a en tant qu'électeur car l'avenir est certainement entre le mains des Congolais pour le Congo meilleur. C'est par cette pensée que je mets fin à cette émission. Je vous donne rendez-vous prochainement avec le même plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada